Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on va faire un cours de Terminal S qui parle un petit peu des méthodes mathématiques qui me semblent être nécessaires pour bien comprendre le programme de Terminal S en physique, physique-chimie. Donc, je crois que c'est la première fois que vous utilisez un tel bagage mathématique en application à la physique, par exemple. Parce qu'avant, on n'utilisait que des nombres. On utilisait a plus a est égal à 2a, par exemple, de l'algèbre basique. Mais là, on peut rencontrer des logarithmes népériens, des exponentiels, des cosinus, des sinus, ce qui est très normal. Même des équations différentielles très simples à résoudre qui n'ont d'ailleurs qu'une seule solution et cette solution, c'est un cosinus. Là, c'est dans la classe de Terminal. On peut dire qu'on vous fait un petit peu sentir qu'on a vraiment besoin des mathématiques dans la physique. Et il y a une relation très importante entre physique et mathématiques. Bon, on dit même que le langage de la nature, c'est les mathématiques. Mais dans un débat, un jour, quelqu'un a dit, est-ce qu'on utilise bien les mathématiques ou le calcul. Mais quand même, le calcul, c'est une branche de la mathématique. Et des fois, on a besoin même d'un petit peu de la théorie de la démonstration. On démontre des choses même en physique, par exemple. Donc vraiment, les maths, pour être un bon physicien, il faut nécessairement être ou plutôt maîtriser ce qu'il faut maîtriser en mathématiques. Je ne peux pas dire pour être un bon physicien, il faut absolument être un bon mathématicien. Je ne peux pas dire cela. Mais pour être un bon physicien ou un bon chimiste, bien entendu, un bon chimiste ou un bon physicien, il faut absolument maîtriser quelques bases en mathématiques. Mais surtout en physique, surtout, si vous suivez cette voie, il faut absolument que vous ayez des bases en mathématiques. Des fois même des choses très avancées. C'est pour cette raison qu'en général, que forcément un bon physicien est forcément un bon mathématicien, mais pas 100% mathématicien au sens de mathématicien. Mais j'espère que vous avez bien compris cela. Donc, l'une des choses qu'il faut savoir, c'est comment résoudre ? C'est la résolution d'une équation de second degré qu'on peut, par exemple, rencontrer en chimie. Pour une équation de second degré, on a une solution qui est mathématique. Mais en chimie, on a des solutions qui sont physiques, par exemple. Si, par exemple, on veut résoudre une équation de second degré, on a deux solutions. Donc, on a deux solutions. Une solution positive et une solution négative. Et cette solution, c'est une masse. Une masse ne peut jamais être négative. Donc, il faut éliminer la masse qui est la solution négative, parce qu'une masse, elle est toujours positive. Donc là, on a une solution mathématique, et là, on a une solution chimique, physique. Donc, je ne vais pas quand même rappeler que ax² plus bx plus c égale à zéro. Donc, il faut savoir résoudre ce genre d'équation. C'est critique, en effet. Donc, vous allez rencontrer cela, vous pouvez le rencontrer dans un exercice de chimie ou de physique. Donc, on commence par déterminer delta, qui est égal à b²-4ac, et on a ici, x égale à moins b, plus ou moins racine delta, sur deux ans. Donc, j'écris ici, plus ou moins, c'est très simple. C'est-à-dire que, soit vous avez, donc, on a x égale à moins b, plus racine delta, sur deux ans, ou x égale à moins b, moins racine delta, sur deux ans. Donc, on va utiliser un petit peu de logique. C'est-à-dire que, si vous utilisez le même symbole xx, eh bien, il faut utiliser ou. Par contre, si vous utilisez x1, donc, je vais écrire ici, les solutions sont, ah, voilà, ou on a une autre façon d'écrire cela, c'est x1 est égal à moins b, plus racine delta, sur deux ans. mais là, il faut faire et si vous utilisez le x2. Donc, il faut absolument savoir résoudre ce genre d'équation. Bon, bien entendu, si delta est négatif, on n'a pas de solution. Si delta est égal à zéro, eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir une seule solution, mais il faut de toute façon retenir cela. Et savoir cela. Parce que si delta est égal à zéro, de ça, ou juste de cela, vous pouvez en déduire qu'on a une autre, une seule solution, parce qu'on va avoir seulement moins b sur deux a. Bon, on n'a pas besoin d'exemples. Vous pouvez vous amuser à faire vous-même des exemples. ... ... ... ... ... ...